Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en ce lundi matin, enfin lundi midi on va dire, pour un nouveau live maquillage, je suis trop contente de vous retrouver, le week-end a été très intense chez moi, mais vraiment, gros week-end au fur, week-end plage, fête et tout ça c'était trop top, et j'étais d'enterrement de vie de jeune fille samedi, donc autant vous dire que j'ai une tête déphasée, mais c'est pas grave, on assume qu'on... complètement, coucou tout le monde, salut salut, donc bien évidemment, comme d'habitude, vous me faites un petit hashtag coucou lorsque vous vous connectez, et hashtag replay quand vous regardez en différé, c'est à dire quand il n'y a pas écrit en direct juste là, voilà, coucou Laura, coucou Laurine, aujourd'hui je vais faire un petit live maquillage vraiment rapide, rapide rapide, puisqu'on va faire un maquillage en 5 minutes, donc je pense que ça m'a intéressé pas mal de monde, donc je suis contente, salut tout le monde, j'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte, alors, comment je suis aujourd'hui ? Aujourd'hui je suis à l'état brut, j'ai juste mis ma crème hydratante, bien évidemment, on pense toujours, alors, on se maquille c'est bien, mais il faut s'hydrater la peau, alors, vous avez vu, je sors de la douche, donc je suis pas coiffée, rien du tout, on s'en fout, je suis à la one again beast to fly aujourd'hui, coucou Sylvie, coucou Aurore, coucou Maridis, coucou Merci, coucou Laurine, salut Natte, Marie-Lyne, coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end, et que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine, où on a un temps mais magnifique, il fait super chaud, super beau, c'est l'été indien, c'est le top, coucou Marie, coucou Floriane, et je crois qu'il fait beau un peu partout en France, donc c'est le top. Alors, ce matin, j'ai une cliente qui est venue avec sa fille, une jeune fille, donc du coup, voilà, on voulait tester un petit maquillage et tout, et lui faire essayer quelques produits, et du coup, ça m'a inspirée, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un live sur ce sujet, donc c'était, elle, son objectif, c'était d'avoir quelque chose de naturel, un maquillage naturel, parce qu'elle est jeune, d'avoir un maquillage naturel, assez neutre, qui passe un peu partout, et puis qui soit rapide et facile à faire. Alors, je me suis dit, allez, je vais partager ça ce matin, puis comme j'ai pas le temps, comme j'ai une journée marathon, aujourd'hui, je me suis dit, ça va être nickel ! Coucou tout le monde, salut Cynthia, coucou Fanny, coucou Julie, salut Audrey, je vous fais des gros bisous. Donc, aujourd'hui, live maquillage ultra rapide, puisque je vais vous faire un maquillage en 5 minutes, top chrono, j'ai même mon petit chronomètre avec moi, donc 5 minutes. Peut-on mettre la base sur les yeux, après une crème contour des yeux ? Bien sûr Sylvie ! C'est deux choses différentes en fait, Sylvie, là, il faut toujours hydrater sa peau, et puis après tu mets effectivement la base. Coucou mon petit Nelson, gros bisous de Bexidieu ! Coucou Gislaine, coucou Laetitia ! Donc, on va commencer. Donc, bien évidemment, quand je vais m'activer le chronomètre, je ne vais pas autant parler que je suis en train de le faire. Donc, je vais vraiment faire mon maquillage assez rapidement. Je pense que je vais même mettre moins de 5 minutes, on verra, on va voir comment ça se passe. Mais je vais vraiment faire un maquillage très facile à faire, bien évidemment, très facile à faire. Alors, vous savez, pour réussir un maquillage rapide et facile, il vous faut, et ça c'est quelque chose, c'est une règle d'or, et ça je ne le dis jamais assez, ils vous font des bons produits. À partir du moment où vous avez des produits de qualité, avec des outils de qualité, puisque vous allez voir que pour réaliser ce maquillage facile et rapide, je vais utiliser des bons produits forcément uniques, mais des bons outils. Donc, les pinceaux, c'est important, parce que tout faire au doigt, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, je veux vraiment vous montrer ça. Ah bah, il y a Christelle qui se connecte, justement. Je disais que ta fille, du coup, ça m'avait inspirée pour faire le live de ce matin, et du coup, je vais faire le même maquillage que j'ai fait à ta fille, donc quelque chose de très neutre, très facile à faire, et du coup, pour montrer qu'on peut se maquiller, que ça nous mette en avant, mais sans en faire trop. Coucou Christelle, Clara ! Bisous, les filles ! On se voit bientôt ! Oui, on se voit bientôt ! Coucou, Mouna ! J'ai trop hâte de vous voir, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une journée marathon par rapport à ma préparation de l'Empereo. Je fais un training cet après-midi, donc c'est cool. Coucou, tout le monde ! Alors, on commence ! Donc, les filles, je vais me maquiller le teint, les yeux, les lèvres, mais vous allez voir, ça va être très doux, très simple, ok ? Donc, je commence. Bon, je ne suis pas coiffée, franchement, c'est un peu la... J'ai même pas de goûte d'oreille aujourd'hui, c'est la catastrophe. On s'en fout. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Je vais activer le chronomètre et je vais me maquiller. Donc, je vais essayer de moins... De me concentrer sur ce que je fais et de ne pas trop parler. Vous ne m'en voulez pas. Je vais activer le chronomètre. Donc, on y va ! Hop ! C'est parti ! Ah non, ce n'est pas parti. Attendez, il m'a rajouté une minute. Vous voyez, je ne triche pas, parce que mon chronomètre, il déconne. Alors, on a bien 5 minutes et on appuie sur Start. C'est parti, les filles ! Alors, on va commencer. Fond de teint. Je mets mes gouttes... Donc, je secoue le fond de teint. Je mets mes gouttes directement dans le pinceau. Donc, j'ai le fond de teint à feta, actuellement. Je mets 5 gouttes. Hop ! Et j'applique directement... Donc, je fais vite, hein. Pour vous montrer qu'en 5 minutes, on peut faire un truc de sympa. Il n'y a pas besoin de mettre 2 heures. Donc, les personnes qui me disent « Oui, mais je n'ai pas le temps de m'attendre. » 5 minutes. Ok ? Donc, on estompe bien avec le pinceau. Donc, le pinceau, forcément, ça fait gagner du temps. Puis, le rendu n'est pas le même. Alors, je ne vais pas trop lire vos commentaires pendant mon chronomètre. Donc, on y va. Hop ! Ensuite, donc là, j'ai bien estompé tout. Faites bien attention. Déjà là, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le correcteur. Je vais juste rajouter 2-3 gouttes. Donc, je mets... Donc là, j'ai le correcteur Scarlett. Alors, hop ! Et je mets 2-3 gouttes. Comme ça, directement, pour que ça aille plus vite. Et je prends mon petit... Tac ! Mon petit blending. Et je vais estomper. Donc, on estompe. Combien de temps il me reste ? Bon, ça va, je suis large. Il me reste 3 minutes 30. Donc, ça, c'est vraiment pour... C'est vraiment pour apporter un coup de lumière. Puis, surtout, cacher la misère. D'accord ? Surtout le lundi matin, vous voyez, par exemple ? C'est tout à fait ça. Donc, on estompe bien avec l'éponge. Et voilà. Et ça apporte de la lumière. Ça va mieux, hein ? Toc ! Coucou tout le monde ! Salut, Carole ! Elle est trop belle et toi aussi ? Belle au naturel et maquillée. Oh, t'es trop mignonne ! On y va ! On va prendre le splurge, du coup, que j'ai utilisé sur Clara. Donc, le splurge gratte-full. C'est un très, très naturel. Et je l'applique au pinceau estompeur. Donc, vous allez voir, c'est très, très doux. Très, très, très doux. Hop ! Voilà. Splurge gratte-full. Donc, hyper, hyper simple. Et hyper, enfin, hyper facile à mettre. Puis, du coup, c'est hyper, hyper doux. On met le mascara. Un petit coup de mascara. Et ça, tout le monde peut le faire, les filles. Il n'y a pas besoin d'être maquilleuse pro. On va mettre, ensuite, une petite poudre bronzante pour rehausser le teint et donner l'effet bonne mine. Hop ! Petite... Il me reste deux minutes, les filles. Je ne suis pas mal. Franchement, je ne suis pas mal. Et vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Petite poudre bronzante pour donner l'effet bonne mine. Tac ! On prend... On en met ici. Pour structurer les joues. Voilà. Et on estompe. OK ? Pas besoin d'en mettre beaucoup. Ah ben, ça va mieux, quand même. J'ai une meilleure tête, hein. Donc, ça va être un maquillage vraiment très, très simple. Très discret. Pour celles qui commencent à se maquiller, c'est le top. On va mettre un lip bonbon. Donc, le lip bonbon, c'est un baume à lèvres hydratant. Il me reste une minute vingt, les filles. Je suis au top ! Lip bonbon. C'est un baume hydratant. C'est hyper discret, hyper doux. Donc, je vais pouvoir me rajouter du mascara. Je vais me mettre un tout petit coup de blush. Alors, le blush, ça sert à quoi ? C'est juste pour rehausser le teint, puis apporter un petit coup de frais. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Donc, j'en mets... Donc, là, c'est la couleur Sweet. On en met juste un peu ici. Voilà. Et j'ai même le temps de me rajouter du mascara. Il me reste exactement 50 secondes. Hop ! 48, 47. Donc, c'est bon. Je peux me rajouter un petit coup de mascara. Et franchement, on est pas mal. Je vais même en mettre en dessous. Un tout petit peu. Et voilà ! Petit maquillage simple. 5 minutes ! Même pas ! Et voilà ! Je suis un peu plus fraîche. J'ai fini avant, quoi. Trop beau, ce lit bonbon. Au top. Au top. On va attendre que ça sonne. Dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà ! Je suis trop contente de j'ai réussi. Alors, vous voyez les filles ? C'est pas compliqué. J'ai un teint frais, lumineux. J'ai mis un fard à paupières, donc hyper discret. C'est le grade full, je vais vous montrer. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire tous les matins. Moi, c'est mes sourcils qui me prennent du temps et je sors pas sans les avoir fait. Ah, bah oui. Il faut... Bah ouais, c'est facile à faire. Donc, j'ai mis le splurge. Donc, j'ai mis le fond de teint liquide. Je vais faire le petit récap. Fond de teint liquide. 5 gouttes. Donc là, j'ai mis la couleur tafeta. J'ai mis mes 5 gouttes. Après, j'ai mis 2-3 gouttes de correcteur. Donc, j'ai mis le scarlet pour apporter vraiment de la lumière. Ensuite, j'ai mis le splurge grade full. Donc, il est hyper doux. Il est hyper naturel. Parce que je voulais vraiment quelque chose de naturel. Donc, le grade full que j'ai mis uniquement au pinceau estompeur. Pour que... Moi, je l'adore ce phare. Ah oui, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. J'ai mis que du mascara. Donc, je voulais quelque chose de très léger, très facile à faire. Donc, j'ai mis que du mascara épique. Donc, vous avez vu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis la poudre bronzante. Alors, il y a la Sunset ou la Hermosa. Vous pouvez la mettre. Vous la mettez sur les creux des joues. Puis, vous la mettez un petit peu au contour du visage. Pour réhausser le teint et donner bonne mise. J'ai mis le lip bonbon Raspberry Cheesecake. Qui sent super bon. Qui a un pouvoir hydratant. Puis, qui laisse une couleur très, très naturelle. Donc, ça passe partout. Et ça, vous pouvez même le mettre par-dessus une encre à lèvres, par exemple. Et j'ai juste mis un petit blush sweet. Juste pour réhausser le teint et apporter la fraîcheur. Alors, franchement, les filles. Ça m'a pris même pas 100 minutes. Parce que j'ai terminé avant le chrono. Et puis, j'ai une meilleure tête qu'en début de live, quoi. C'est pour vous montrer que des fois, pas grand-chose. Ça peut changer beaucoup de choses. Bien sûr qu'ils y sont encore, les lip bonbons. Bien sûr. Ils sont toujours au catalogue, les lip bonbons. Coucou, Priscilla. Merci, les divines. Salut, Aurore. Simple et efficace. C'est exactement ça. Et pourtant, je suis pas coiffée. Rien du tout. Mais voilà. C'est pour vous montrer que ça, vous pouvez le faire. Et je vous mets au défi, les filles. Même les personnes qui ne se maquillent pas. De mettre un petit peu de mascara. Un petit fard très naturel. Puis d'avoir le teint fait. Mais ça change beaucoup, beaucoup de choses. Puis même pour vous. Ouais, ils sont bien, les divines. Les lip bonbons. Moi, j'adore. Puis voyez, les cils et tout. C'est trop bien. Ça vous apporte une confiance en vous. Ça vous blinde pour la journée. Pour affronter tous les petits tracas qu'on a. Et non, franchement, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. En tout cas, je suis contente d'avoir relevé le défi avec vous. Je suis vraiment contente. N'hésitez pas, bien sûr, à partager ce live. Parce que je suis certaine que ça va parler à beaucoup de vos copines. Puis ça va peut-être leur donner envie de prendre soin d'elles. Voilà, tout simplement. Puis si vous avez une copine qui a du mal en maquillage ou quoi que ce soit et tout, taggez-la dans la vidéo. N'hésitez pas à taguer des personnes que vous avez envie de vous voir maquiller et tout ça. Parce que vous savez que ça peut lui apporter un petit plus. En tout cas, moi, je suis toujours ravie de voir mes clientes se maquiller de plus en plus. C'est de se perfectionner. Là, ce matin, j'ai vu ma cliente. J'ai dit, mais tu gères ? C'était magnifique ce qu'elle avait fait, vraiment. Donc, bon produit, bons outils. On fait des trucs de ouf. Et vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Juste pour rehausser un peu le teint. Puis apporter un coup de frais. Puis un côté un peu de peps. Alors, avant, je ne me maquillais jamais. Maintenant, je le fais tout le temps. C'est cool, Ludivine. Quand je n'ai vraiment pas 10 minutes, je fais mon teint et les lèvres un peu plus marquées, rouges. Ouais, tu peux faire ça, Audrey. Rouge et épique, un duo au top. Effectivement, après, tu peux faire les lèvres plus foncées et tout. Mais là, je voulais vraiment rester sur un maquillage neutre et qui aille à tout le monde. Donc, voilà. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vais continuer ma journée marathon. Et on se retrouve bientôt, bien évidemment, pour un nouveau live maquillage. Gros, gros bisous et à très vite. Merci pour vos partages, les poulettes. Bisous, bisous, ciao.